Il paraît que c'est un phénomène très français, en tout cas c'est un des grands rites de la librairie annuelle. C'est ce qu'on appelle à partir du 16-17 août la rentrée littéraire. Alors vous entendrez ou lirez partout que, contrairement à ce qu'on espérait suite à la crise sanitaire, il y aurait moins de livres. En tout cas, il n'y a pas ou à peine moins de romans. Il arrivera entre maintenant et la fin octobre un peu plus de 500 romans dans les différentes maisons d'édition. Alors évidemment, nous n'aurons pas les 500, vous ne les trouverez pas tous en pile, mais d'ores et déjà, avant l'été, nos libraires ont fait une sélection de titres qui leur semblent prometteurs, des auteurs qu'on avait aimés et qu'on n'avait pas relus depuis plusieurs années. C'est le cas d'Alice Zeniter chez Flammarion. C'est le cas très attendu en octobre d'Emmanuel Carrère chez P.O.L. après plusieurs années d'absence. Et puis les habituels comme Amélie Nothomb qui publie au rythme d'un livre par an et qui est une sorte de reine de la rentrée littéraire. En tout cas, lisez sur le site ce que nous pensons de certains livres. Toutes les libraires de nos équipes ont des coups de cœur et se proposent de les partager avec vous. Cela reste l'essence même de notre métier. Merci. Merci. Merci.